Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à l'intégrale de Dirichlet. Alors la première chose qu'on peut se demander par rapport à cette intégrale de Dirichlet, c'est qu'est-ce qu'elle a de particulier. Eh bien cette intégrale a la particularité d'être semi-convergente, c'est-à-dire qu'elle va être convergente mais qu'elle ne va pas converger absolument. Donc l'objectif de cette vidéo va être de montrer que cette intégrale converge puis de montrer justement cette non-convergence absolue. Donc j'essaierai de détailler au maximum la non-convergence absolue puisque ce n'est pas forcément évident. Et pour résumer on aura donc un exemple d'intégrale convergente mais non absolument convergente. Donc on commence tout de suite avec la question 1 dans laquelle nous allons montrer que l'intégrale y converge. Alors la première question qu'on peut se poser c'est quelles sont les bornes à problème ? Donc on 0, est-ce qu'il y a un problème de convergence ? Donc en 0 si on regarde bien, sin t c'est équivalent en 0 à t. Donc en fait lorsqu'on fait la limite, lorsque t tend vers 0, de sin t sur t et bien on obtient 1. Et donc en fait l'intégrale était un faussement impropre en 0. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de problème de convergence en 0. Donc le problème ici de convergence doit se situer en l'infini et donc pour résoudre ce problème en l'infini ce qu'on va faire c'est une intégration par partie. Donc plutôt que d'intégrer entre 0 et l'infini, plutôt que de faire mon intégration par partie entre 0 et l'infini, je vais le faire entre 1 et l'infini parce que sinon si je le fais à 0 je vais me rendre compte plus tard dans l'intégration par partie que je vais tomber au final sur des intégrales divergentes et ça va me poser un souci. Étant donné que le problème en 0 il est déjà réglé et bien je vais intégrer entre 1 et l'infini et puis j'aurai pas de souci. Et voilà donc je propose pour régler le problème en l'infini de poser U' égale sinus t et V égale 1 sur t. Donc ça va me donner quoi ? Ça va me donner V' égale moins 1 sur t carré. Et donc pour trouver la primitive de sinus je vous propose de faire la technique classique, c'est à dire de faire un cercle trigonométrique. Donc j'ai un cercle trigonométrique, j'écris mon cosinus, mon sinus, à l'opposé du sinus je mets moins sinus et à l'opposé du cosinus je mets moins cosinus. Et donc de ce côté là je dérive et de ce côté là j'ai la primitive. Donc si je lis ici sinus donc la primitive c'est moins cosinus. Je vous conseille à chaque fois que vous avez un examen de faire ce petit cercle là surtout si vous voyez qu'il y a pas mal de cosinus sinus et donc ici j'ai du moins cosinus t. Donc si je fais mon intégration par partie comme je vous l'ai dit plutôt que de commencer à 0 on va commencer à 1 donc ça va donner moins cos t sur sur t entre 1 et l'infini et donc moins l'intégral entre 1 et l'infini cos t sur t carré dt. Voilà ce que j'obtiens. Bon alors on l'infini cos t sur t ça va tendre vers 0, il n'y a pas de problème et donc ici je vais obtenir je vais obtenir cosinus 1 sur 1 c'est à dire cosinus et donc moins l'intégral entre 1 et l'infini cos t t carré dt. Alors c'est maladroit de travailler avec l'infini j'aurais plutôt dû travailler avec une variable a et ensuite faire tendre a vers l'infini mais ici ça pose pas de problème puisque cette intégrale elle est convergente donc en fait comment je peux constater que cette intégrale est convergente et bien en constatant que cos t sur t carré valeur absolue c'est inférieur ou égal à 1 sur t carré et donc on est dans le cadre des intégrales de Riemann convergentes puisque on étudie l'intégrale en l'infini donc le problème de convergence se pose en l'infini et donc 1 sur t puissance alpha avec alpha strictement plus grand plus grand que 1 c'est convergent en l'infini et donc voilà comment je montre la convergence de cette intégrale en l'infini et donc montrant la convergence de cette intégrale en l'infini et bien j'ai montré la convergence de mon intégrale de départ c'est à dire sin t sur alors juste une petite remarque pourquoi cos t sur t ça tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini et bien on peut regarder par exemple sa valeur absolue donc moins cos t sur t ça c'est supérieur ou égal à 0 et c'est bien sûr inférieur ou égal à 1 sur t qui tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini voilà comment vous pouvez justifier la limite cos t sur t lorsque t tend vers l'infini sur une copie voilà donc ça tendait bien vers 0 et donc on obtient cos 1 sur 1 c'est à dire cos 1 ici et donc cette intégrale là on a montré qu'elle converge voilà donc juste un petit problème de rédaction ici on aurait plutôt dû remplacer l'infini par une variable a ensuite faire tendre a vers l'infini pour montrer la convergence voilà donc ensuite on va montrer donc question 2 que l'intégrale ne converge pas absolument alors c'est pas classique et donc je vous invite à bien suivre le raisonnement et essayer de comprendre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se donner un cas appartenant à n étoiles et donc on va prendre x x on va le prendre dans l'intervalle kpi et k plus 1 donc en gros si je regarde bien j'ai mon x qui est supérieur ou égal à kpi qui est inférieur ou égal à k plus 1 donc de là à là je vais passer à l'inverse c'est à dire ça va changer donc je vais appliquer la fonction qui a x associé 1 sur x qui va changer le sens de mon inégalité donc je vais obtenir 1 sur kpi supérieur ou égal à 1 sur x 1 sur x pardon et supérieur ou égal à 1 sur k plus 1 donc c'est pour cela ici que j'ai pris ici k dans n étoiles parce qu'ici si je prends pas dans n et bien ici je vais avoir une division par 0 pour ça que j'ai pris n étoiles donc maintenant ce que je vais faire de là à là je vais multiplier je vais multiplier par la valeur absolue de sinus x qui est du coup supérieur ou égal à 0 ça va pas changer le sens des inégalités donc si j'écris ça je vais avoir sinus x je vais l'écrire trois fois valeur absolue encore ici sinus x donc ça change pas le sens des inégalités donc je vais avoir exactement la même chose donc ici sur kpi sur x donc ici supérieur ou égal à k plus 1 donc par croissance de l'intégrale je vais pouvoir intégrer tout ceci entre kpi et k plus 1pi ça va me donner donc l'intégrale de kpi donc ici je peux sortir le kpi vu qu'il dépend pas de x donc jusqu'à k plus 1pi donc de la valeur absolue de sinus x dx est supérieur ou égal à l'intégrale entre kpi k plus 1pi sinus x sur x dx qui est supérieur ou égal à donc 1 sur k plus 1pi intégrale entre kpi et k plus 1pi sinus x valeur absolue dx alors étant donné qu'on veut montrer la divergence ça cette partie là de l'inégalité ne nous intéresse pas ce qui va nous intéresser c'est uniquement ce côté là de l'inégalité quand on va essayer de minorer ici par quelque chose qui est divergent donc la question qu'on se pose maintenant c'est comment à partir de cette inégalité là on va pouvoir montrer la non convergence absolue donc je vous propose de réécrire cette inégalité là tout de suite voilà donc je vous ai réécrit cette inégalité là ici je l'ai réécrite là donc j'ai dit ce côté là de l'inégalité on n'en a plus besoin on a besoin uniquement de ce côté là de l'inégalité on va encore travailler un petit peu avec la quantité ici on va travailler avec cette intégrale donc on va réécrire cette intégrale là on va essayer de la calculer en fait tout bêtement on va la calculer donc l'intégrale de kpi à k plus 1pi sin x en valeur absolue dx moi je vous affirme on va pouvoir la calculer alors comment eh bien en faisant le changement de variable on va poser posons u égale donc x moins kpi alors comment j'ai trouvé ce changement de variable eh bien j'ai remplacé je me dis si je remplace ici x par kpi u va valoir 0 et si je remplace x par k plus 1pi u va valoir pi donc en fait je vais retrouver une intégrale entre 0 et pi plutôt que kpi et k plus 1pi ce qui va me faciliter la tâche pour la calculer et surtout on va constater que la valeur absolue de sin x entre 0 et pi ça va être positif et donc on va pouvoir enlever la valeur absolue et calculer cette intégrale donc ce que ça nous donne ici c'est du égale dx et donc l'intégrale devient l'intégrale entre donc ici si je remplace x par kpi j'obtiens 0 et donc si je remplace x par k plus 1pi et bien k plus 1pi c'est kpi plus pi donc kpi plus pi moins kpi ben ça fait pi d'accord et donc valeur absolue de sinus et donc ici x je remplace par du coup donc u va être égal à pardon x va être égal à u plus kpi ici je vais avoir sinus u plus kpi valeur absolue d voilà donc voilà ce qu'on obtient maintenant la question c'est qu'est ce que c'est que ça sinus u plus kpi qu'est ce que c'est que ça eh bien j'ai préparé un cercle trigonométrique donc on va faire notre angle u ici d'accord donc là j'ai u et donc sinus u c'est quoi sinus u regardez bien c'est ça d'accord donc cette quantité là c'est sinus u maintenant si je fais si je fais u plus pi u plus pi c'est quoi plus pi c'est ça sinus de u plus pi c'est quoi c'est ça et ça c'est moins sinus u d'accord maintenant si je fais u plus 2pi je refais encore un demi-tour u plus 2pi va être exactement à l'endroit où on a u donc on va de nouveau avoir sinus u pareil si je continue u plus 3pi u plus 3pi va être là donc en fait u plus sinus u plus kpi ça va être soit sinus u si k est pair d'accord k il est pair ça fait sinus u donc si k est pair et ça va être égal à moins sinus u si k est impair d'accord ici à chaque fois si je fais u plus 5pi 5 c'est impair et bien voilà je vais me retrouver là et donc je vais avoir moins sinus u voilà ce qu'on obtient pour sinus u plus kpi bon alors qu'est ce qu'on va bien pouvoir faire de ça eh bien en fait ce qu'on peut remarquer c'est que en fait moins 1 ça tombe bien puisque moins 1 puissance k c'est quoi c'est 1 si k est pair si k est pair et c'est moins 1 si k est impair donc en fait ce que je vais avoir c'est sinus u plus kpi ça va être égal à moins 1 puissance k sinus u bah oui puisque si k est pair moins 1 puissance k ça va faire 1 donc je vais avoir sinus u ce qu'on avait dit là et si k est impair et bien je vais avoir ici moins 1 et donc je vais avoir moins sinus u ce qu'on avait dit là d'accord donc au final sinus u plus kpi c'est moins 1 puissance k sinus u alors ce que vous auriez pu faire plutôt que de faire l'interprétation géométrique vous auriez pu utiliser les formules trigonométriques sinus a plus b et puis retrouver exactement la même chose bon alors maintenant ce qu'on va ce qu'on obtient du coup c'est l'intégrale donc si je reviens à cette intégrale donc c'est l'intégrale de 0 à pi donc sinus u plus kpi je vais remplacer par ça donc moins 1 puissance k sinus du bon alors le moins 1 puissance k il va partir avec la valeur absolue donc il va rester la valeur absolue de sinus u mais vous voyez bien ici que le sinus entre 0 et pi c'est supérieur ou égal à 0 d'accord donc la valeur absolue elle va disparaître et donc le moins 1 puissance k il va disparaître il va rester l'intégrale de 0 à pi sinus u du et donc sinus donc on a dit primitif c'est moins cosinus donc on va obtenir moins cosinus u entre 0 et pi et donc si je finis le calcul moins cosinus pi je vais obtenir moins cosinus pi plus cosinus de 0 alors ce que vous avez c'est que cosinus de 0 ça fait 1 cosinus de pi ça fait 1 pardon cosinus de pi ça fait moins 1 pardon et donc ici je vais avoir moins moins 1 c'est à dire plus 1 et donc au final je vais obtenir 2 d'accord donc en gros cette intégrale là on l'a calculé et à vos 2 très bien je vais reprendre mon inégalité ici donc on a dit cette intégrale en fait elle vaut c'est rien d'autre que 2 d'accord cette intégrale c'est 2 donc en fait on va obtenir l'inégalité suivante donc si je repars d'ici cette inégalité là je vais obtenir l'intégrale de kpi k plus 1 pi sinus x sur x dx qui va être supérieur ou égal à 2 sur k plus 1 pi d'accord toute cette intégrale on l'a calculé on a dit ça va les deux bon on a presque terminé maintenant il nous reste à sommer pour k variant de 1 à n donc on va faire somment k allant 1 à n on va obtenir la somme pour k allant de 1 à n de l'intégrale de kpi k plus 1 pi sinus x x dx et supérieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n 2 sur k plus 1 pi bon alors on applique la relation de shale maintenant donc ici je remplace k par 1 ça va être 1 ici je remplace k par n ça va être n plus 1 pi donc valeur absolue de sinus x sur x alors x donc vu qu'on voulait étudier la convergence absolue de cette intégrale là bon et la valeur absolue de x on peut la garder ou l'enlever on peut la garder vu que de toute façon on travaille sur 1 n plus 1 donc ça va être positif x donc vous pouvez la garder ou l'enlever bon on va la garder puisqu'on pour montrer qu'on étudie la convergence absolue de cette intégrale et donc ça c'est supérieur ou égal à 2 sur pi que je peux sortir de la somme somme pour k allant de 1 à n 1 sur k plus 1 bon maintenant j'ai plus qu'à faire tendre mon n vers l'infini n fait tendre vers l'infini j'obtiens l'intégrale de 1 à l'infini donc sinus x sur x dx donc ça c'est l'intégrale qui m'intéresse donc c'est là je vais étudier la convergence absolue donc la valeur absolue de cette intégrale et je vais essayer de la minorer par une quantité qui diverge donc en fait ici je vais avoir 2 sur pi somme pour k allant de 1 à l'infini 1 sur k plus 1 et bien là vous reconnaissez tous une série divergente ça c'est série divergente c'est la série harmonique donc série harmonique divergente donc si vous regardez bien donc là c'est la série harmonique divergente un terme près en commençant à 2 à 1 demi plutôt que de commencer à 1 bon ça ça pose pas de problème ça va pas changer la divergence et donc ici on a notre intégrale de départ donc y en valeur absolue et on a montré du coup que l'intégrale ne converge pas absolument puisqu'on a minoré par une quantité qui diverge et donc on a terminé notre exercice c'est à dire qu'on a montré que y converge et que y ne converge pas absolument bon je suis d'accord que cette méthode si on l'a jamais vu comme ça elle est difficile mais une fois qu'on l'a vu comme ça il n'y a rien de vraiment de compliqué on a juste tout ce dont vous devez vous rappeler c'est d'introduire un k dans n étoiles et x donc kpi k plus 1pi ensuite vous déroulez tout ça naturellement et tout se fait assez bien et au final vous obtenez votre divergence et donc l'exercice est terminé et on 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 on